Dans la famille, apprenons à aimer, à pardonner, apprenons à connaître Dieu. Après avoir rejoint le Mall of Asia Arena en Papamobile au milieu d'un océan de visages joyeux et de cœurs émus, le pape François a rencontré les familles philippines venues témoigner de la beauté de la foi. Le pape a remarqué qu'il existait aujourd'hui de nombreuses tentatives visant à redéfinir l'institution même du mariage, par le relativisme, la culture de l'éphémère, un manque d'ouverture à la vie. Pourtant, l'avenir de l'humanité passe par la famille, sanctuaire d'amour et de partage, et les fidèles sont appelés à construire une maison pour Jésus, comme le fit Joseph, et à apprendre à se reposer dans le Seigneur. En improvisant, le pape François a exhorté les fidèles présents à ne pas perdre la capacité de rêver et à refuser fermement les formes de colonialisme idéologique qui veulent détruire la famille. Il n'a pas oublié d'évoquer les difficultés des familles, les catastrophes naturelles, la situation économique qui a décomposé les familles à travers l'immigration, des styles de vie qui font table rase des exigences les plus fondamentales de la morale chrétienne. Le pape a ensuite demandé à chacun d'être proche des pauvres, en leur faisant sentir que Dieu ne les a pas oubliés. La foi ne nous écarte pas du monde, a conclu le pape, mais elle nous y ancre plus profondément. Au cours de cette longue journée, le pape a trouvé le temps d'improviser une visite. Juste après la messe, à la cathédrale, en effet, le pape s'est rendu dans un centre qui s'occupe d'enfants des rues. Les 300 occupants ont pu ainsi embrasser le successeur de pierre et recevoir cette caresse affectueuse que la société indifférente leur a refusée de si nombreuses fois. Merci. Merci. Merci.